tu me rends l'eau que j'ai l'air sérieux bonsoir moi je suis l'autre on est très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui on est très heureux d'accueillir on va passer beaucoup de temps parce qu'on a eu quelques soucis techniques donc on va en faire très rapidement à Brun, au moment de différentes échéances électorales on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup la question sécuritaire qui a été revêtue sur les oreilles de tout le monde que ce soit au moment de l'élection municipale au moment de l'élection régional et puis tout le temps de façon au niveau national c'est des questions qui reviennent systématiquement nous, pour faire pour, avec la France en vie on a des propositions différentes dans les régions différentes sur les questions de sécurité on pense que c'est la vie en commun le programme de l'élection de l'élection qui peut proposer une position intéressante à des problématiques, à des enjeux qui sont réels voilà j'aimerais juste en disant que si à Brun, on a trouvé que c'était intéressant de se poser un petit peu en dehors de tout cet agenda à la fois électorale, à la fois médiatique pour vraiment réfléchir concrètement à ce qui existe comme réponse à ce niveau-là que nous, on peut proposer la France en vie je vais donner la parole à Mathieu je vais donner la parole à la France en vie pour compléter un petit peu ce que j'aimerais dire voilà, donc pour répondre un petit peu dans le petit mot forcément c'est celui qui est un petit peu c'est qu'à moi dans ma vision de la sécurité, de la distance donc c'est vrai que nous avons parti un petit peu sur ce thème-là après c'est vrai que pendant la campagne là on commence déjà à voir qu'en tout cas au niveau de la France en vie on essaie de montrer que la sécurité c'est pas uniquement la délinquance finalement dans les chiffres on a eu moins de voix où il est porte-à-porte contre les gens normalement les gens ne nous parlaient pas sur le stage de délinquance c'est vrai que nous on aimerait de toute la façon sur d'autres données de sécurité on a eu aussi une grosse demande de la part des militants pour parler de la sécurité sociale parce que c'est vrai que on a tous et qui ont pu à dire rembourser mon soin et tout ce que le cas ça ne paraît rien ou est-ce qu'on doit c'est une bonne nature mais c'est aussi c'est plutôt une sécurité par exemple donc c'est un mieux de mettre en lumière voilà c'est vraiment la sécurité mais finalement si on ne le dirait pas nous citer on tiendra à tout ce genre de sécurité on fait les liens avec celles-là en commun on va parler de sécurité de l'emploi également c'est quand même un pays où on a plus en plus l'emploi avec les personnages parce que c'est quelque chose qui est une sécurité de nos citoyens on peut également parler de ça on peut également parler de la sécurité sanitaire donc des patients à travers la sécurité sanitaire en partant et on voit comment les stratégies dans la gestion de cette sécurité sanitaire sont déterminantes dans la manière de cette façon quand on parle de sécurité sanitaire on peut aussi parler de l'accès au fond voilà il y a des endroits aujourd'hui il y a des états de 2h de groupe pour aller à l'école par exemple on est en fin de vie pour avoir un rendez-vous avec les spécialistes pour avoir un rendez-vous avec les spécialistes donc l'accès aux soins ça nous paraît être également quelque chose d'important quand on parle d'une sécurité voilà également l'état d'hôpital parce que c'est vrai que ça fait je pense que l'hôpital maintenant est aussi une sorte de non-pique au niveau des conditions de travail au niveau des médecins au niveau des soignants je pense que si on n'est pas vigilant là-dessus on peut déjà perdre beaucoup de moyens et je pense que sinon toute sécurité peut encore prendre voilà on peut aussi parler selon moi maintenant d'insécurité au niveau de l'éducation on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est vrai qu'on a maintenant des sans-fac comme on les appelle pardon donc c'est vrai que s'il n'y avait pas d'insécurité vraiment au niveau des facultés jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça on avait des places de droit quand j'ai passé mon bac en 2000 maintenant il y a des gens qui sont refoulés de la fac on commence même à parler de droit d'inscription en payant à la fagne donc moi je trouve que ça mérite qu'on pose aussi cette insécurité-là voilà quelques exemples alors après c'est vrai qu'on va laisser Hugo après faire les liens avec le programme de l'avenir en commun et donc on va passer la parole pour la suite merci pourquoi il ne se débute pas il y a une huit c'est bon j'ai réussi à retirer le mythe déjà merci de votre accueil à toutes et à tous vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui ça fait plaisir dans cette campagne électorale de pouvoir s'adresser aux gens massivement dans le pays pour expliquer les propositions de l'avenir en commun déjà aussi remercier les militantes et les militants sans qui en fait ce genre d'événement n'est jamais possible et même est impossible et donc vous pouvez d'ores et déjà les applaudir parce que vraiment il faut vous rendre compte de ce que c'est c'est pas juste réserver une salle me faire venir c'est aussi distribuer les tracts aller au contact des gens aller sur les marchés faire les porte-à-porte on en faisait un juste avant ici sur Brond dans une des tours d'immeubles et je reviendrai après sur une discussion qu'on a eue d'ailleurs avec le gérant d'un tabac c'était assez symptomatique ou emblématique des discussions qu'on peut avoir sur la sécurité alors d'ailleurs j'ai déjà ma langue a déjà fourché puisqu'on ne vous a pas invité pour parler de sécurité mais pour parler de sûreté peut-être qu'un certain d'entre vous ont déjà remarqué qu'il y avait une petite différence peut-être ça vous a plu peut-être que d'autres vous vous êtes dit mais c'est quoi ce machin de sûreté jamais entendu parler parce que c'est vrai que dans le débat public et dans le débat médiatique il faut dire que nous avons été les seuls à remettre ce terme en circulation à remettre ce terme en circulation face à tous ces débats hystériques à coups de faits divers permanents et d'injonctions permanentes à vous dire vous condamnez vous condamnez quand même c'est important de condamner Gérald Darmanin condamne matin, midi et soir tout ce qu'il peut il condamne tout en oubliant bien évidemment qu'il n'est pas en capacité de condamner quoi que ce soit puisqu'il y a des gens qui rendent des condamnations dans ce pays ça s'appelle des magistrats des juges pour être plus précis et que c'est un pouvoir indépendant et c'est tout à fait lié à la thématique de la sûreté puisque justement la grande différence entre la sûreté et la sécurité c'est que la sûreté englobe le principe de sécurité c'est-à-dire de la sécurité matérielle concrète humaine le fait que quand je me balade dans la rue je ne vais pas me faire agresser qu'on ne va pas me cabrioler qu'on ne va pas me voler ma voiture enfin voilà ça comporte ça mais ça comporte une autre notion la sûreté comporte la notion d'une fait de ne pas être mise en cause arbitrairement par le pouvoir et c'est pour ça que nous avons des procédures une procédure judiciaire un code de procédure pénale des droits qui doivent s'appliquer pour éviter l'arbitraire et ça c'est une tradition qui rompt avec quoi elle est mise en circulation en 1789 et pendant la grande révolution française c'est pour trancher avec les lettres de cachet du roi qui pouvait dire lui en prison hop zou voilà donc c'est vrai que c'était un peu plus radical pour ainsi dire même s'il y a toujours cette tentation dans le pays du circuit court de la condamnation je pense notamment aux comparutions immédiates pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans la justice de notre pays donc ce thème de sûreté il est important parce qu'il oblige à réfléchir non pas en se disant tiens un fait divers qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on pourrait faire mais quels sont les droits réciproques qu'on se donne et comment on traite ça avec humanité tout simplement avec humanité juste vous redire une petite chose parce que moi ça m'a rendu fou et ça m'a rendu fou et ça continue de me rendre fou quand il y a ces types là très ah perdu on a perdu le canal ça va prendre un coup de Gérald Darmanin ça je les connais donc je vous disais on a fait des recherches parce que j'en ai marre qu'on nous répète matin, midi et soir que la sécurité est la première des libertés j'en ai ras-le-bol je vais vous dire pourquoi bon au début j'en avais ras-le-bol parce que c'était le second de Jean-Marie Le Pen donc ça c'était normal jusque là tout allait bien et puis quand tout le monde s'est mis à le dire alors Manuel Valls s'est passé par là d'ailleurs au passage oui vous l'aviez oublié je suis désolé je vous en reparle je n'ai pas fait exprès mais il l'a remis en circulation maintenant Macron le dit aussi régulièrement enfin tout le monde le reprend comme si c'était une banalité on va ensemble regarder quelles sont les libertés parce qu'il y a des libertés et nous allons voir si la sécurité en fait partie donc il y a la liberté d'expression la liberté d'aller et venir la liberté de conscience la liberté de manifester et la liberté de sécurité ben non vous voyez bien que ça marche pas déjà la phrase ne marche pas la liberté de sécurité il n'y a pas de liberté de sécurité ça n'existe pas ça n'a pas de sens éventuellement on pourrait avoir un droit à la sécurité et c'est là que c'est intéressant d'aller voir dans nos textes dans notre bloc de constitutionnalité où est-il fait référence à la sécurité alors regardez vous savez dans la constitution dans ce qu'on appelle dans le contrôle de constitutionnalité qui est censé opérer le conseil constitutionnel il y a des textes et il n'y a pas que la il n'y a pas que la constitution de 1958 ça c'est un des éléments il y a tout un tas d'autres choses et ça commence par la déclaration des droits de l'homme et des femmes évidemment et des citoyens et de la citoyenne et dans cette déclaration des droits de l'homme pas de trace il n'y a pas de trace de sécurité il n'y a pas le mot il n'est pas là le seul mot qu'il y a c'est sûreté et donc dans cette déclaration il est dit pour être précis je l'avais noté le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptifs de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression ok alors on a continué à chercher on s'est dit peut-être dans la déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme je le fais parce qu'à l'époque il n'était pas encore au clair sur le sujet aujourd'hui non plus il reste encore des manches de progression substantielle comme vous le savez mais je me permets de faire de la précision alors dans l'article 22 on parle de sécurité mais manque de peau c'est la sécurité sociale donc là Darmanin bon c'est pas son truc l'article 25 aussi elle a le droit à la sécurité en cas de chômage de maladie d'invalidité de veuvage de vieillesse mais c'est pas marqué en cas de problème dans le quartier c'est pas ça le sujet bon alors on a continué on a regardé parce que dans le bloc de constitutionnalité il y a le préambule de la constitution de 1946 article 11 elle donc la nation garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs voilà vous vous doutez que ça ça va pas être la sécurité dont on parle d'habitude la protection de la santé la sécurité matérielle le repos et les loisirs donc toujours pas toujours pas de problématique de sécurité au sens où ils l'entendent quand on vous rabâche sur ces news un matin midi et soir comme vous le savez que le pays est à feu et à sang évidemment il y a des sauvages à chaque coin de rue à croire que ceux qui nous gouvernent sont vraiment mauvais parce que si c'est le cas c'est quand même leur constat d'échec non ? si ce qu'ils disent est vrai c'est à dire qu'ils sont super nuls quoi non mais on pourrait on pourrait se le dire à un moment donné dire bon comme si c'était notre faute mais c'est eux qui gouvernent ah oui vous le dites vous avez raison et donc en fait en réalité vous ne trouverez pas de notion de sécurité dans le bloc de constitutionnalité au sens où eux l'entendent et pour cause pour toutes les raisons que je viens d'indiquer éventuellement il y a un objectif de valeur constitutionnelle mais qui est une production de la jurisprudence du conseil constitutionnel de recherche d'auteurs d'infractions très bien mais waouh moi j'ai pas de problème avec rechercher les auteurs d'infractions mais c'est tout par contre ils savent me rabâcher les oreilles avec leurs devoirs vous avez entendu le président Macron avant d'avoir des droits on a des devoirs à croire qu'ils croient qu'on est encore tous à l'école et même à l'école jusqu'à un certain âge les devoirs ne sont pas autorisés je rappelle quand même mais parce qu'ils confond devoir et devoir ils confondent le verbe devoir qui est utilisé dans le droit très régulièrement telle catégorie de personne doit faire ça genre payer ses impôts je reviendrai plus tard ça c'est un devoir effectivement mais au sens du verbe c'est-à-dire une obligation on appelle en droit une obligation parce que la loi il y a des droits des obligations et des interdits c'est les trois fonctions principales de la loi mais lui il entend ça différemment parce que quand il vous dit vous avez un devoir de vigilance par exemple c'est ce qu'il avait sorti en matière de terrorisme suite à un certain nombre de discours mais un devoir de vigilance c'est quoi ? c'est doit balancer son voisin c'est ça ? qu'est-ce qu'il entend par là ? bien sûr que ça ne se réfère pas à des obligations au sens de la loi mais bien à des obligations morales et en réalité nous avons depuis longtemps tranché avec cette conception des obligations morales c'est qu'il n'y a pas de devoir il n'y a que des droits ou alors peut-être il y a un devoir c'est celui de défendre ses droits ça c'est un devoir de toute citoyenne et de tout citoyen c'est Henri Leclerc l'ancien président de la ligue des droits de l'homme maître Henri Leclerc qui défendait cette conception-là et il a mille et une fois raison puisque c'est celle-là qui nous protège collectivement et individuellement je voulais faire cette précision en préambule parce que ça me semble important qu'on ait ces concepts en tête pour savoir pour savoir où on va faut j'arrêter de mettre ma main sur l'émetteur pour nous je vais aborder de front après le sujet de la sécurité telle qu'ils l'entendent pour vous montrer que même dans ce domaine-là ils font n'importe quoi et qu'on pourrait faire bien mieux et on reviendra ensuite sur tous les sujets et notions de sécurité au sens plus large effectivement je suis d'accord que la meilleure des préventions puisque nous sommes pour le triptyque prévention dissuasion sanction la meilleure des préventions c'est la sécurité sociale la meilleure des préventions c'est la sécurité sociale et aucune autre ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans la sécurité sociale vous pouvez faire n'importe quoi n'empêche qu'on a quand même tous les éléments aujourd'hui d'analyse sociologique la science humaine nous a fait la démonstration à de nombreuses reprises que quand on est en sécurité sociale on est moins prompt à s'adonner à tel ou tel type de délit et d'infraction et j'irai même peut-être un peu plus loin en disant que les sociologues ont fait la démonstration à de multiples reprises que la déviance c'est à dire le non-respect des règles et des normes est à peu près également répartie entre les êtres humains c'est juste que quand vous êtes très riche vos déviances vous avez moins de chance de vous faire choper c'est un sujet on y reviendra après évidemment puisque l'activité policière c'est elle qui produit largement ce qu'on vous dit comme étant les problèmes dans le pays et les chiffres de la délinquance évidemment il y a un constat quand même de ce quinquennat d'Emmanuel Macron c'est que déjà c'était un peu compliqué avant mais alors là on a franchi un certain nombre de seuils des tensions entre les relations police-population jusqu'à présent on les pensait uniquement dans les quartiers populaires c'est ça qu'on voyait sur TF1 c'est news, BFM c'était par là ensuite il y a eu les gilets jaunes des gens qui ne venaient pas forcément des quartiers populaires qui venaient du périurbain du rural qui sont allés sur les rangs-points et qui se sont pris la brutalité et la violence policière de plein fouet alors qu'ils n'avaient rien demandé ou plutôt si ils avaient demandé est-ce qu'on n'augmente pas le prix du carburant parce qu'on leur envoie les gendarmes et les policiers dans des conditions comme celles que nous avons connues c'est-à-dire qu'ils ont fait un usage de la police strictement répressif et brutal Sarkozy avait déjà mis les germes il avait déjà posé les petites graines quand il est arrivé pour démanteler la police de proximité en expliquant que les policiers n'étaient pas là pour jouer avec les jeunes au rugby parce que tout le monde croit que c'était au foot mais non c'était à Toulouse donc ils jouaient au rugby grave erreur la réalité c'est que si demain les policiers dans les quartiers populaires jouaient au foot avec les jeunes qu'est-ce que ça voudrait dire ? que ça va bien ça veut dire que ça va bien dans le quartier du coup on veut quoi ? que ça aille mal ou que ça aille bien ? c'est pas compliqué quand même donc moi oui je le dis on le dit à la France Insoumise nous voulons que les policiers puissent jouer avec les jeunes du quartier au football au rugby à ce qu'ils veulent à la belote m'en fiche parce que ça voudrait dire qu'il y ait moins de tension dans les quartiers populaires que les choses se soient apaisées alors en plus ils ont utilisé la police pour faire une production de chiffres Sarkozy pareil avait mis ça en place la politique du chiffre et vous avez vu d'ailleurs parce que j'ai alpagué Darmanin une fois dans l'hémicycle sur la politique du chiffre et je lui ai dit oui vous étiez censé l'avoir supprimé et il m'a entendu je l'ai dit en dehors du micro et alors il m'a dit mais monsieur Bernalissi mais pas du tout mais je fais mon point toutes les mois sur les chiffres de la délinquance c'est vrai il a dit je fais mon point tous les mois sur les chiffres de la délinquance tout fier c'est vrai parce que lui il est un peu plus honnête que les autres sur ce point là parce que moi je me souvenais d'un type alors avant bon Christophe Casteller on va l'oublier mais remettons juste un peu avant parce que c'est quelqu'un que vous connaissez je crois a priori vous me voyez venir non parce que Gérard déjà à l'époque on ne s'éloignait pas trop en fait je ne sais pas si je le souviens de moi Gérard Collomb avait dit dans l'hémicycle au moins trois reprises la politique du chiffre c'est terminé j'ai failli applaudir j'ai bien fait de me retenir parce que avant je vous souvenais il y a eu un quinquennat c'était comment il s'appelait je suis là François je ne sais plus bon il y a eu un type qui était là qui était président de la république avec un ministre de l'intérieur lui je m'en souviens c'était Manuel Valls et ensuite vous avez Bernard Cazeneuve pareil il vous avait tous juré cracher qu'il n'y avait plus de politique du chiffre et Darmanin il arrive et vous croyez qu'il a remis en place la politique du chiffre bah non elle n'a jamais été supprimée donc il est juste revenu pour faire ses points presse sur les chiffres de la délinquance alors il arrive là il dit oui cette semaine nous avons attrapé quatre dealers ils avaient chacun sur eux 1,5 g de cannabis et 25 euros non mais c'est quasiment ça franchement écoutez les points presse de Darmanin sur les chiffres on se dit on va pas aller loin avec ça non mais il ridiculise la police en plus et la gendarmerie en faisant des trucs pareils et puis ils mettent un paquet là-dedans un nombre de moyens qui sont extraordinairement exorbitants pour des résultats qui sont minables et cette politique du chiffre il faut en terminer avec ça mais ça vient servir une communication celle que je viens d'indiquer ça vous permet de faire croire à la France entière qu'il y a des graves problèmes d'insécurité dans le pays que la France est à feu et à sang et vous avez des Zemmour qui arrivent pour surfer sur la vague c'est pas celle de la pandémie assurez-vous c'est sur celle qu'a posé Darmanin qui expliquait lui-même que Marine Le Pen était devenue trop molle puisqu'évidemment tout ça est matiné d'un petit fond de racisme quand même puisque comme chaque assez ce sont toujours les mêmes voilà la boucle est bouclée et vous avez comment on fait peur au pays et comment surtout on ne règle pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés et donc on a cette historisation du débat sur les questions de sécurité qui empêche toute rationalité toute discussion objective toute discussion même scientifique un minimum et qui nous empêche évidemment d'avancer et à la fin ce qui en paye en bonne partie le tribut au-delà de vous ce sont les policiers eux-mêmes 10 suicides depuis le début de l'année 10 suicides sur le mois de janvier si ça continue comme ça ce sera l'année la plus meurtrière pour la police nationale alors que 2020 était déjà un record 2021 avait été plutôt en baisse c'est inquiétant c'est vraiment inquiétant on savait déjà que c'était le métier où on se suicidait le plus avec les agriculteurs on le savait parce que vous êtes dans un métier en tension dans le conflit vous êtes confronté à la mort et pas juste parce que vous tirez sur les gens c'est pas ça le sujet c'est juste que rappelez-vous que ce sont les officiers de police judiciaire qui font les mises en bière quand il y a quelqu'un qui décède c'est eux qui viennent constater la mort pareil sur les accidents de la route les choses toutes bêtes du quotidien de beaucoup de policières et policiers donc ça c'est un sujet je voulais poser aussi ce constat-là avec vous pour qu'on puisse être ensuite extrêmement efficace alors qu'est-ce qu'on propose je bois un peu d'eau je vous trouve bien studieux quand même la police de proximité alors ça me faisait marrer de la police de proximité parce que tout à l'heure je suis passé au commissariat juste avant de venir pour dire bonjour moi ils n'étaient que deux alors ça a été vite la discussion ils m'ont montré les jôles qui étaient bon évidemment c'est des jôles ça ne sentait pas bon ce n'était pas terrible il y en avait une qui était HHS parce qu'il y avait de l'urine et que la société de nettoyage n'était pas encore passée bah oui parce que comme on externalise tout y compris le nettoyage tant que la société de nettoyage n'est pas repassée on ne peut pas remettre quelqu'un en garde à vue ou alors si à la fin on le mettra quand même en garde à vue dans les conditions que je viens de vous indiquer et alors on se balade et là je vois sur un bureau il y a un bureau avec une plaque et c'est marqué police de proximité je ne savais pas que ça existait encore bah c'est une bonne nouvelle alors on me racontait en fait que c'était probablement le bureau d'un monsieur qui faisait les relations le délégué aux relations police population puisqu'ils ont fait ça avec la police de sécurité du quotidien c'est Gérard vous connaissez qu'il avait mis en place et après ils ont oublié le truc qu'ils avaient mis en place vous en avez entendu reparler vous de la police de sécurité du quotidien la PSQ non ? je pensais que c'était un QR code mais PSQ non plus de nouvelles ça prouve bien qu'en plus pour eux tout ça c'est de la com ils ne cherchent pas à régler les problèmes concrets encore une fois c'est un outil de com et puis ça ne leur convient plus après paf on passe à autre chose et on ne se soucie pas évidemment de à quoi ça sert et comment ça fonctionne alors cette police de proximité qu'est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont favorables à la police de proximité je le vois dans quelques programmes politiques notamment à gauche de l'échiquier politique et je suis content je préfère ça que raconter les bêtises de Manuel Valls très clairement mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? c'est quoi la proximité ? parce que finalement la BAC la Brigade Anticriminalité ils sont quand même super proches en termes de proximité on est dans au contact voilà donc c'est pas ça qu'on veut potentiellement j'y reviendrai parce qu'on a quand même des candidats à droite de l'échiquier politique et notamment là pour l'instant la palme c'est Valérie Valérie Pécresse très 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 forte qui vous explique en termes de police de proximité qu'elle veut mettre en place des brigades coups de poing attendez des brigades coups de poing je pourrais faire un petit truc marketing et c'est ça qu'elle entend en plus elle joue sur le sens coup de poing au sens propre au sens figuré vraiment oui oui parce qu'il faut taper dans le tas et elle vous explique que ces brigades coups de poing pourront et le disent très sérieusement il y a eu un débat en l'occurrence avec leurs représentants sécurité très récemment et où ils expliquent très tranquillement qu'effectivement ils enverront grosso modo les BAC qui pourront boucler boucler le quartier potentiellement pendant plusieurs jours pour sortir la racaille et attention je ne vous ai pas dit le pire encore si c'était que ça non ce serait déjà bien non oui le karcher attention on arrête avec le karcher je n'ai pas dit karcher il y a eu un communiqué de presse de l'entreprise qui déplorait qu'on utilise sa marque à des fins politiques et donc je ne veux pas entrer là dedans pour être nettoyant à haute pression voilà et donc non ils n'ont pas prévu d'utiliser les nettoyants à haute pression ils ont prévu autre chose c'est l'armée et donc très tranquillement Valéry Pécresse et ses représentants vous expliquent que pour boucler le périmètre il y aura des militaires autour du quartier et alors un journaliste elle vit sur un plateau mais s'il y en a un qui essaye de se barrer ou s'il y a un problème du coup les militaires ils tirent ben question con je veux dire bon enfin je veux dire bon parce que sinon ça n'a rien et elle dit ben les policiers ont déjà le droit de tirer aussi oui non mais ça vous dit le niveau de là où on est là où on en est rendu et donc elle pense qu'en faisant ça on va faire baisser le niveau de tension là oui non ça veut juste être une bataille rangée et on va absolument rien régler évidemment je vous laisse faire cette petite dégression pour vous dire où on est dans le débat aujourd'hui sur l'élection présidentielle et que ce sont des sujets évidemment importants sur lesquels il faut qu'on tienne bon qu'on tienne bon jusqu'au bout en bon républicain la police de proximité c'est ce qu'avait fait finalement Pierre Jox ce qu'il avait lancé l'île otage donc ça veut dire que vous devez avoir des policiers qui sont affectés à un territoire donné et une aire géographique un quartier en l'occurrence pour ce qui est le milieu urbain il faut arriver à ce que les policiers connaissent les lieux dans lesquels ils interviennent et surtout les gens auprès desquels ils interviennent et que les gens connaissent les policiers qui viennent intervenir c'est un double contrôle parce que qu'est-ce qui se passe pour les gendarmes eux ils n'ont pas le choix ils sont en caserne ils sont là sur place donc leurs gamins vont à l'école au même endroit ils vont faire leurs courses dans le secteur ils sont obligés et finalement ça se passe un peu mieux à la campagne je ne dis pas que les gendarmes sont purs et parfaits etc mais n'empêche qu'ils bénéficient d'une meilleure opinion de la part de la population pour ces raisons-là principalement pour ces raisons-là parce qu'ils savent que des fois il vaut mieux faire usage de son discernement que d'appliquer les choses bêtement parce qu'ils connaissent la famille si le gamin a envie de faire n'importe quoi qu'ils vont régler ça sans forcément judiciariser c'est ça aussi l'objectif d'une vraie police de proximité et donc pour ça il faut démanteler les BAC on a demandé on a fait un sondage en juillet dernier parce que ça les occupe beaucoup quand même qu'on veuille dissoudre les BAC ça c'est un truc on touche à quelque chose parce que forcément dans leur idée les BAC font la petite et moyenne délinquance surtout la petite délinquance ils font du flagrant délit et donc si on veut pour supprimer les BAC on est évidemment pour les délinquants bah oui comme vous le savez moi j'aime ça la délinquance d'ailleurs je passe mon temps à ça je délinque je vais revoir un coup mais en réalité qu'est-ce qui se passe quand on met pas une BAC bah on met des policiers c'est pas le sujet mais sauf qu'on met des policiers en tenue pas en civil qui interviennent avec une voiture de police normalement dans un cadre normal pas en faisant des coups de frein à main en ouvrant la fenêtre en gueulant en sortant avec le HKG36 ça vous fait marrer mais c'est ça qui se passe en fait normalement ils doivent pas sortir le HKG36 donc ça sort le LBD40 LBD40 40 c'est le diamètre de la balle du lanceur de balle de défense en caoutchouc là vous savez le truc qui a crevé 32 yeux pendant les manifestations de gilets jaunes j'allais dire deux gilets jaunes mais non en fait il y a une bonne dizaine de cas c'est des gens qui passaient par là mais même quand ils sont à des intervalles dans le quartier des fois ils tirent pas sur la bonne personne en plus Zineb c'était même pas un LBD40 c'était une grenade une grenade lacrymogène mais bon du coup ça va c'est pas parce qu'il n'y a pas la BAC qu'on va faire autre chose bien sûr qu'on mettra autre chose à la place d'ailleurs je vous donne un peu le chiffrage les brigades anti-criminalité c'est 7000 autour de 7000 effectifs 7000 7500 on n'a pas le chiffre exact parce que la préfecture de police ne donne pas les chiffres exacts du nombre d'équipages de BAC bon allez comprendre pourquoi c'est le préfet ah ouais j'ai dit que j'essayerais de pas trop dire de mal ce soir mais c'est déjà raté donc les BAC c'est 7500 on va faire un autre truc aussi ça va vous intéresser pour les discussions que vous avez aux municipales les trucs qui reviennent tout le temps parce qu'on prévoit d'intégrer la police municipale à la police nationale les 24 000 effectifs de police municipale on fera passer un petit examen et une remise de niveau quand même voilà donc voilà on prendra tous ceux qui réussiront pourquoi vous rigolez enfin ne soyez pas comme ça non mais on fera une remise de niveau mais c'est vrai parce que c'est pas le même métier c'est pas le même travail c'est pas les mêmes prérogatives d'ailleurs le conseil constitutionnel a censuré la loi sécurité globale dans son article 1 qui prévoyait de transférer les compétences de police municipale à la police nationale c'est moi qui avais fait la saisine j'étais content oui les prérogatives de police nationale à la police municipale pardon et donc j'étais content parce que c'était moi qui avais fait la saisine là dessus et qui avait défendu ce point là mais ils l'ont censuré parce que c'est deux métiers différents c'est pas la même chose et on a une difficulté aujourd'hui vous le voyez bien la police municipale au moment où ça s'est déployé un peu partout dans le pays c'était pour faire de la tranquillité publique la police de proximité en quelque sorte que ne faisait plus la nationale c'était un peu ça l'idée quoi et en fait un petit peu à la fois ça n'a pas du tout été sain puisque parce que le terrorisme vous comprenez donc il faut des arts donc la police municipale a des arts comme les policiers nationaux et puis vous comprenez la police nationale elle n'est plus là quand on l'appelle elle ne vient pas donc il faut qu'ils puissent intervenir et juste intervenir et choper la personne et l'amener au policier c'est pas suffisant il faut qu'ils puissent faire la procédure eux-mêmes directement et puis ils veulent avoir accès à tel fichier et faire etc un truc sans fin sans compter que vous avez des communes où la couleur politique fait qu'ils ne veulent pas de police municipale ils pensent que c'est pas le job de la municipalité et ils ont sans doute de mon point de vue plutôt raison mais du coup il n'y a pas de police municipale et la police nationale vient pas forcément beaucoup plus que là où il y a une police municipale et là où il y a une police municipale bon les gens ils ont une police municipale mais ils le payent dans le budget de la commune donc c'est tout autant d'argent qui ne va pas pour la restauration scolaire pour les écoles en tant que telle pour le CCAS pour la culture pour tout ce que vous voulez que fait une commune en temps normal donc on va régler ça tout de suite on prend les 24 000 policiers municipaux on les met dans la police nationale qui sera la police nationale de proximité dont l'essentiel des effectifs sera sans armes à feu c'est important ça ne sert à rien sauf à vouloir s'en servir je rappelle que quand ils s'en servent c'est pas toujours dans les meilleures conditions et je rappellerai s'il vous plaît retenez cet argument parce que je sais qu'on est dans un moment où on se dit ah bah oui mais vaut mieux qu'ils aient une arme etc quand on tire le fil de ça de ce raisonnement là en disant notamment sur l'aspect du terrorisme il pourrait y avoir une attaque à chaque instant donc il vaut mieux que les policiers municipaux et puis en plus ils ont un uniforme ils deviennent des cibles donc il faut qu'ils puissent se défendre vous l'avez entendu dans la télé vous connaissez cet argument c'est argumentaire mais depuis l'assassinat de Samuel Paty les professeurs les enseignants sont des cibles ils peuvent être attaqués et pourquoi ils n'auraient pas tous une arme à feu alors vous voyez bien l'absurdité du raisonnement à étendre de la sorte ah vous trouvez que c'est bien qu'il faut faire ça ? non non mais ils ont déjà eu l'idée ils ont déjà eu l'idée évidemment je l'ai entendu dans l'hémicycle donc c'est vous dire au point où on en est et donc à la fin qu'est-ce qui se passe ? qui sont les principales victimes des armes à feu des policières et des policiers ? les policières et les policiers eux-mêmes sur les 10 suicides que vous avez eu depuis le début de l'année sans trop me tromper il me semble qu'il y en a eu au moins 9 qui est par l'arme de service d'accord ? et tous les ans c'est comme ça donc il ne faut pas rigoler avec l'histoire de les armes oui c'est bien il faut les avoir à la ceinture on ne sait jamais c'est un sujet sérieux qu'il faut traiter sérieusement et moi quand j'entends un Jean-Michel Fauvert dans l'hémicycle qui me dit oui moi j'étais au Bataclan etc c'est pas le sujet c'est pas le sujet il n'y a pas des Bataclan à chaque point de rue il n'y a pas des attaques à chaque point de rue et il y a des effectifs spécialisés pour ça j'y reviendrai après sur la question de la DGSI de nos services de renseignement et de comment on fait de la lutte antiterroriste dans ce pays et comment on pourra la faire de manière respectueuse du cadre républicain donc les 7000 de la BAC hop on les prend on fait autre chose avec alors ce ne sera pas les mêmes qu'on mettra en police de proximité je vous rassure mais on prendra 7000 autres mais je veux dire ce sera ça en effectif les 24000 de la police municipale et on en prendra grosso modo 10 000 qui sont aujourd'hui en sécurité publique c'est-à-dire ceux que vous voyez circuler en les patrouilles on l'appelle 17 concrètement et avec ça on vous fait 40 000 effectifs d'une police nationale républicaine de proximité 40 000 effectifs c'est énorme c'est 120 000 personnes la police nationale et je ne vous parle pas de la gendarmerie puisque c'est notre forme d'organisation vous l'avez compris et d'ailleurs on propose que ce soit la direction centrale de la police de proximité comme ça sera plus simple on en fera une direction en tant que telle pour que ce soit le socle le point de départ de l'activité quotidienne de la police une police en tenue une police administrative d'abord et avant tout et une police qui soit proche des gens et sous la double autorité du maire et du préfet je reviens là-dessus aussi parce que souvent on m'a dit oui mais attendez le maire s'il y a une police municipale monsieur le député c'est pas juste pour faire à la place de la police nationale c'est aussi pour faire respecter les arrêtés municipaux bah oui non mais c'est pas con c'est la vérité le maire a un pouvoir de police il a une police municipale pour faire respecter ces arrêtés municipaux bon déjà on laissera je le dis tout de suite les ASVP les agents de surveillance de la voie publique et évidemment il y a un certain nombre de prérogatives notamment je pense à celle des gardes champêtres qu'on laissera à la main du maire même si ce sont des prérogatives judiciaires mais justement parce qu'elles sont en matière d'infraction à la législation sur l'environnement et que oui là il y a un intérêt à ce que ce soit le maire parce qu'il connait le territoire c'est localement c'est les enjeux sur l'entreprise du coin qui rejette des trucs un peu bizarres sur celui qui va faire un dépôt d'ordures sauvages etc etc ça c'est important et ça me semble utile et les gardes champêtres les gardes champêtres les gardes champêtres à mon avis il faudra aussi qu'on change un peu le nom surtout si on en veut en ville oui parce que champêtres ça veut pas dire en ville j'aime beaucoup les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc après si vous voulez remettre des arbres en ville et des champs je suis pour donc on aura cette police de proximité qui sera sous la double autorité du maire et du préfet l'autorité fonctionnelle du maire c'est-à-dire que c'est le maire qui aura les effectifs de police nationale de proximité sous sa responsabilité pour dire ce qui va être fait au quotidien où est-ce qu'on les envoie comment ça fonctionne etc mais ils seront sous l'autorité hiérarchique du préfet c'est-à-dire que s'il y a un souci s'il y a un truc qui va pas si le maire déconne et se trompe entre la police municipale la police de proximité et la police du maire ce qui n'est pas exactement la même chose et bien ils peuvent faire jouer leur droit de mutation d'en parler à leur supérieure hiérarchique qui est le préfet et ils sont payés directement aussi par le ministère de l'intérieur ce qui est autant d'argent en moins déboursé par les collectivités sur ce sujet-là donc on résout une partie de l'équation et pour que ce ne soit pas la police du maire et que ce soit bien la police du peuple un service public de police l'idée pour nous est que ce soit les CLSPD qui fixent les objectifs de ces polices non mais on fait ça pour avoir l'air intelligent c'est un truc de député en fait on cite des sigles et après bon merci c'est gentil donc les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ça existe déjà c'est Lionel Jospin qui avait mis ça en place son gouvernement et bon franchement ça ne fonctionne pas toujours très bien aujourd'hui les CLSPD c'est à la main du maire et ce sont des comités qui réunissent tous les acteurs de la sécurité au niveau local donc les policiers municipaux aujourd'hui le maire les bailleurs sociaux les policiers nationaux du secteur potentiellement le substitut du procureur les services de la préfecture il peut y avoir les associations les clubs de prévention les éducateurs s'il y a une maison de quartier un centre social enfin bref tous ceux qui peuvent concourir à la prévention de la délinquance dans un secteur géographique donné sauf que bon il y a des fois le truc ne se réunit pas quand il se réunit c'est vraiment formellement parce que bon il y a les chefs à plumes qui sont là bon bah ils se réunissent quoi et puis c'est tout quoi il y a des fois où c'est vraiment investi par les élus par tout le monde et où ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien mais il manque quelque chose dans l'équation des CLSPD et dans ce contrôle de la police que l'on veut et vous savez ce qu'il manque et bien vous le citoyen la citoyenne comment on fait pour savoir ce qu'on veut de la police parce que c'est quand même ça le sujet de dire ce qu'on veut comme police ce qu'on aimerait qu'ils fassent parce qu'il y a des fois foncièrement on se dit mais ça sert à rien ce qu'ils font faut qu'ils arrêtent de faire ça et il y a des moments on se dit mais ils vont jamais là-bas ils font jamais ça on a l'impression on a l'impression que jamais personne ne leur dit et donc nous proposons qu'au moins une fois par an il y ait une réunion plénière comme on fait là alors avec un peu plus de monde parce que ça concernerait des quartiers plus grands et un sujet très large qu'il y ait une réunion avec les habitants en plénière pour qu'ils puissent y avoir un échange direct sans filtre entre la police et la population et que tout soit tout ça il y a un compte-rendu et que ce soit discuté en conseil municipal pour définir des objectifs locaux de sécurité il faut que ce soit géré démocratiquement c'est pas un sujet de technocrate dans un coin de spécialiste de la criminologie ou je sais pas quoi c'est un service public donc vous avez le droit de savoir ce qu'on en fait et ce qui s'y passe c'est ça qui est important donc cette police de proximité c'est tout ça et puis évidemment on refera en sorte je sais parce que je sais pas s'il y a des policières ou policiers dans la salle ou des gens qui connaissent des gens dans la police nationale mais la grosse différence avec la gendarmerie pour faire une police de proximité c'est que c'est compliqué d'habiter dans le coin notamment parce que des fois le logement surtout quand vous êtes jeune policier ben c'est pas facile d'en trouver et notamment je pense je pense notamment en région parisienne où le sujet est vraiment très 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 prégnant et vous devez habiter super et donc on va refaire ce que faisait le ministère de l'intérieur avant vous savez on a l'impression qu'on a perdu de la richesse dans ce pays en l'espèce de 40 ans alors qu'on en a jamais autant accumulé il y a eu une époque pas si lointaine c'était peut-être pas né ok mais où il y avait un parc de logement du ministère de l'intérieur alors la gendarmerie il y a toujours eu parce qu'il y a des casernes mais y compris pour la police nationale où les préfectures avaient des conventions avec des bailleurs pour dire ben voilà on a une place là-bas une place ici etc et on ne saurait plus faire ça on n'est plus capable bien sûr que si on est capable de le faire donc on va remettre tous ces éléments là pour faire en sorte que l'amélioration des conditions de sécurité et de sûreté dans le pays soit le corollaire aussi de l'amélioration des conditions de travail des policières et des policiers alors évidemment là-dedans les caméras n'ont pas trop leur place je le dis j'ai vu des trucs de dingue là tout à l'heure des poteaux énormes des machins avec des pics j'ai cru que c'était une œuvre d'art au début un peu de l'art contemporain en fait non pas du tout c'est pour pas que les gens ils grimpent sur le poteau pour aller enlever la caméra moi je pense qu'il y a d'autres moyens de dégrader la caméra sans monter bon voilà après moi je dis ça je suis pas spécialiste avec un LBD je sais pas s'il y a un LBD faut essayer non faut pas essayer non non mais après ça devient con parce que regardez ce qui s'est passé à Viery-Châtillon on l'avait dénoncé à l'époque vous vous souvenez quand c'est une voiture de police qui s'est fait incendier parce qu'il y avait des cocktails Molotov qui avaient été balancés dessus il y avait des gars du quartier qui avaient attaqué la voiture de police il faut pas attaquer les voitures de police c'est pas bien mais la situation regardez un instant la situation vous aviez une voiture de police en garde statique qui gardait quoi ? qui gardait la caméra de surveillance sargent surveillé à la place des policiers il y a un problème non ? non mais je veux dire il y a un problème ça devient idiot et à un moment donné on se dit pas du coup la caméra on va oublier on va faire différemment parce que c'est pas ça qui fonctionne on va essayer de traiter les causes ou au moins si on veut pas traiter les causes en traitant les conséquences de traiter le trafic en tant que tel c'est à dire par des méthodes de quoi ? de police judiciaire des méthodes d'enquête pas du flagrant délit en permanence et des techniques comment ils disent maintenant ? ce qu'ils assument maintenant des techniques de harcèlement du trafic donc on cherche même plus à résorber le trafic ou à démanteler le trafic on fait des techniques de harcèlement du trafic ça c'est la BAC donc ils arrivent contre l'identité voilà on prend 3 grammes par-ci on prend un guetteur par-là et puis c'est tout c'est reparti des fois on met une caméra le truc se déplace de 20 mètres et on dépense du pognon là-dedans sans régler le problème donc les caméras non on n'en installe plus et on va les retirer au fur et à mesure pourquoi ? parce qu'en plus ça ne marche pas dans l'absolu et là c'est pas Bernal ici qui dit c'est pas la France Insomise qui dit c'est les gendarmes les gendarmes ont commandé hyper récemment une étude à des chercheurs des sociologues et des criminologues et ils ont dit bonjour on voudrait savoir comment ça marche nos caméras et si c'est bien est-ce qu'on pourrait les modifier en faire quelque chose de plus efficace ils ont fait ça dans l'agglomération grenobloise si je ne dis pas de bêtises décembre 2021 le rapport a été rendu qui est quand même assez frais et alors ils se sont rendus compte ils ont pris toutes les affaires judiciaires et ils ont regardé dans combien d'affaires ils avaient réussi à élucider l'affaire avec les caméras 1,13% 1,13% pourtant ils ont foutu partout et puis il faut les changer et puis elles tombent en panne et puis des fois ils mettent des titres derrière alors ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire du tout c'est-à-dire que vous ne mettez plus de policiers sur le terrain vous mettez des caméras et vous mettez des gens derrière les écrans qui regardent les caméras en plus c'est chiant comme métier emmerdant pardon qu'est-ce que c'est que cette histoire dites-vous bien parce que souvent on a dit oui vous êtes des laxistes pour tirer des caméras on a l'impression d'être d'extrême gauche non on est des gens banalement de gauche et encore on est des gens c'est tout et l'important c'est qu'on veut faire des trucs qui fonctionnent et ça ça fonctionne pas donc mettons-nous d'accord et ça coûte de l'argent ça coûte énormément d'argent et en plus il y a une grosse arnaque c'est-à-dire quand vous voulez installer des caméras vous avez le fonds interministériel de prévention de la délinquance 50% du fonds interministériel de prévention de la délinquance c'est pour financer des caméras donc il reste pour tout le reste de la prévention de la délinquance que 50% de l'enveloppe on ferme les zones de quartier on ferme les centres sociaux on ferme les services publics on ferme tout je vais revenir après là-dessus parce que c'est extrêmement important ça renvoie à la discussion qu'on a eu tout à l'heure avec le monsieur au tabac alors les caméras c'est bon on y est terminé et tout le reste qui va avec parce que vous avez vu ce qu'on a voté dans la dernière loi c'est des fous furieux de la caméra les mecs à mon avis ils ont été frustrés ils voulaient devenir acteurs studio et c'est pas ce qu'ils ont fait ils ont fait ministre alors du coup ils se sont dit bon bah on va mettre des caméras partout parce que donc il y a les caméras maintenant sur le torse pareil les études des américains parce qu'ils sont très friands de ça ont montré que le bilan était soit nul il y aurait autant de de situations évitées que de situations provoquées soit même négatif parce que ça impliquait un comportement du policier parce qu'il avait une caméra sur le torse où il y a des fois il n'intervenait pas alors qu'il devrait c'est vous dire là on en arrive parce que quand parce qu'on vous dit c'est le grand truc avec les caméras piétons caméras ventrales en fait vous évitez les situations de tension parce que la personne comme elle sait qu'elle va être filmée et ben du coup elle se calme alors du coup je me suis dit mais tiens c'est bizarre j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe quand on filme un policier en manifestation j'ai pas l'impression qu'il se calme vous avez l'impression aussi que c'est et je vous le présente sous cette forme là parce que c'est la réalité en fait vous avez deux types d'individus face à vous celui qui va dire ok je suis filmé je me calme effectivement et il y a celui qui était déjà un peu énervé et qui va monter encore plus dans les tours parce qu'on le filme c'est pas ça de faire des grandes études pour le savoir mais ceux qui ont fait des grandes études aux Etats-Unis ils ont trouvé ce résultat là scientifiquement aujourd'hui la science on s'en fout vous comprenez parce que monsieur Darmanin lui il se fie au boucher charcuté de Tourcoing vous avez raté ce truc là ? vous n'avez pas tous certains l'ont raté alors je vous raconte il fait un grand entretien dans je ne sais plus quel journal Le Point je ne sais plus c'est peut-être Le Point bon il fait un grand entretien il dit oui j'en ai marre de ces sociologues avec leurs enquêtes de victimation j'en reviendrai après c'est très 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 intéressant les enquêtes de victimation parce que c'est le seul truc utile à faire il dit j'en ai marre moi je me fie au bon sens du boucher charcutier de Tourcoing alors moi je n'ai rien contre les bouchers charcutiers de Tourcoing ils sont très bons en boucherie et en charcuterie mais en analyse de la délinquance et criminologie bon ils ont le même avis que n'importe qui d'autre en fait donc on pourrait peut-être se référer à la recherche parce que qu'est-ce que c'est les enquêtes de victimation et on les démultipliera pour que ce soit utile à la police de proximité et à l'action locale ça pose des questions aux gens en disant bonjour est-ce que sur les trois dernières années est-ce que vous avez été victime d'une infraction alors on vous dit c'est un costaud comme questionnaire c'est fait par l'INSEE et ils vous disent je ne sais pas est-ce que vous avez été victime d'une agression physique alors oui non est-ce que vous avez été victime d'une escroquerie en ligne oui non et à chaque fois on vous pose une question qui est très importante est-ce que vous avez déposé plainte et du coup bizarrement il y a des trucs où il y a quasiment 100% de dépôt de plainte le cambriolage par exemple parce que derrière il y a l'assurance et tout donc vous le faites il y a des trucs où il y a quasiment plus de dépôt de plainte les cartes bleues parce que maintenant il y a un truc automatisé sur internet vous dites ce qui s'est passé et c'est votre banque qui est responsable de manière assurantielle elle vous rembourse directement et puis il y a des trucs où c'est un peu problématique je pense notamment aux femmes victimes de viol là 12% oui c'était 6 ou 7 avant ce qui fait que vous avez un doublement des chiffres de plainte et alors certains ont dit dans la presse deux fois plus de viol dans le pays heureusement que non alors peut-être que pendant la pandémie c'était un moment donné où les violences conjugales les violences intrafamiliales ont peut-être augmenté mais enfin pas dans ces proportions là quand même qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu deux fois plus de dépôt de plainte donc on a vu dans les statistiques du ministère de l'intérieur une augmentation c'est pour ça que quand on vous parle des chiffres de la délinquance en fait ce ne sont que les chiffres de l'activité policière de l'activité du ministère de l'intérieur pas de ce qui se passe dans le pays parce que vous savez il y a une règle il y a un truc qui s'appelle pas vu pas pris bah oui donc le délinquant qui n'a pas été pris vous ne le verrez pas dans les statistiques du ministère de l'intérieur il ne s'est pas fait attraper par définition par contre dans votre enquête de victimation parce que vous en tant que victime vous l'avez vu vous l'avez senti donc ça vous le verrez donc c'est pour ça que c'est très important ça prend du temps ces enquêtes là il faut des questionnaires il faut aller voir les gens faire des portes donc on mettra des équipes de chercheurs de sociologues dans l'institut national des hautes études en sécurité et en justice qu'on va recréer et remettre sur place parce que Macron l'a supprimé avec Edouard Philippe à l'époque ces gens détestent la recherche j'irai pas jusqu'à vous dire que même pour la pandémie mais ça me titille mais bon je vais pas le faire mais ils détestent la recherche et les chercheurs notamment et surtout en matière de sécurité donc il y en a ras le bol on va arrêter avec tous ces trucs là et je reviens sur la question des dépôts de plainte l'accueil des femmes victimes de violences il y a un rapport qui est sorti là de la préfecture de police commandé par la préfecture de police sur l'accueil des femmes il est édifiant rien à voir avec ce que racontent Darmanin et Chiappa oui bah oui moi je le savais ils étaient au courant mais tout le monde n'était pas au courant tout le monde ne croit pas ce que je raconte vous avez tort mais évidemment donc là c'est le préfet de police évidemment tout le monde croit ce que raconte le préfet de police ou pas mais bon en tout cas ça a été fait par la préfecture de police et il dit une chose suivante c'est que les femmes quand ils les interrogent en sortie du commissariat ou celles qui ont essayé d'entrer c'est toujours le même constat on m'a demandé des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'enquête on m'a mal parlé on m'a mal accueilli la pièce dans laquelle j'étais bah j'entendais les gens dehors en train de parler donc j'imagine qu'on m'entendait moi aussi quand je suis arrivé à l'accueil il y a plein de gens autour donc j'ai pas osé en parler quand la plainte est prise quand la plainte est prise parce que des fois on dirait une main courante ça suffit si ça recommence vous reviendrez vu les conditions évidemment mais non on revient pas dans ces conditions là c'est pas vrai donc on va faire ce qu'on appelle la méthode de Philadelphie la Philadelphie ils ont fait ça ils ont regardé ils ont vu qu'ils avaient des problèmes et ils ont fait c'est un truc tout con on appelait ça méthode de Philadelphie parce que ça fait bien c'est encore un truc du député et en fait il s'agit juste de faire des retours d'expérience ce qu'ils ont fait à la préfecture de police en fait d'interroger les personnes une fois qu'elles sont sorties ou avant qu'elles entrent pourquoi vous n'êtes pas venus pourquoi vous êtes ressortis est-ce que vous avez été contents comment vous avez été reçus et on corrige le tir on fait un retour d'expérience on corrige le tir c'est pas compliqué quand même de faire ça mais il faut une volonté politique et il faut une volonté organisationnelle c'est sûr que quand on est occupé à aller chercher 3 grammes de shit ici 2 fumeurs des scichons par là on n'a plus le temps pour faire de la police utile ça c'est sûr ça c'est sûr donc la question de l'accueil elle est primordiale y compris et surtout dans notre police de proximité il faut que les commissariats soient refaits j'ai vu que celui de Brons c'était pas mal mais franchement il n'est pas à l'image de ce que je vois dans le pays moi je peux vous dire que celui de Roubaix et même l'hôtel de police à Lille qui a été fait il y a à peine 12 ans ça craint déjà il faut aussi qu'on arrête avec ces et ça je suis très sérieux là-dessus les contrôles au faciès non ça peut pas durer c'est plus possible l'autre soir Jean-Luc était chez Hanouna et à un moment donné il prend un parti et dit c'est mon collègue regardez mon collègue à chaque fois qu'il va à Gare du Nord il se fait contrôler ses papiers mais c'est vrai il se fait contrôler ses papiers à chaque fois combien de fois je me suis fait contrôler mes papiers à Gare du Nord zéro et à la Gare de Lille non un peu plus parce que j'y étais quand j'étais plus jeune à la Gare de Lille il y a une époque j'avais les cheveux longs vous imaginez un peu je mettais des pantalons un peu plus larges des couleurs non c'est vrai en plus c'est pas une dame et du coup je me faisais contrôler par la police donc oui le contrôle au faciès ça existe vous avez pas le même faciès globalement c'était pas comme ça là taux de contrôle bof quoi moi je dis aux jeunes de quartier habillez-vous en costume le taux de contrôle diminue immédiatement je dis comme ça sous cette forme là mais comment on va traiter les choses on fera deux choses deux expérimentations un le récipitier de contrôle d'identité on fera des endroits on regardera avec le récipitier de contrôle d'identité comment sont faits les contrôles est-ce qu'ils sont utiles moi je crois pas qu'ils soient très utiles mais bon ça sérieusement on regardera parce que ça a jamais été fait pour l'instant et deux on fera ce qu'a proposé la défenseur des droits elle l'a proposé il y a plusieurs mois alors Darmanin il a fait des bons des triples saltoires Alliance Police Nationale je vous en parle même pas le CSI leur copain officier la défenseur des droits elle a dit il faut qu'on expérimente des départements sans contrôle d'identité je vous jure elle a dit ça la défenseur des droits mais oui parce que pourquoi on fait des contrôles d'identité en fait pour vérifier le QR code non ça c'est un autre problème non mais en fait soit parce qu'en plus qu'est-ce qui est marqué aujourd'hui dans le code dans le code de procédure pénale le contrôle d'identité il ne doit être fait que si vous avez un soupçon sur quelqu'un etc enfin s'il y a une infraction qui est commise juste un soupçon aujourd'hui demain ce serait une infraction soit il y a une infraction en train d'être commise vous le savez vous l'identifiez et du coup vous interpellez la personne parce qu'elle a commis une infraction et donc ensuite vous contrôlez son identité pour savoir qui c'est voilà vous l'amenez au poste je sais pas vous débrouillez quoi mais en tout cas dans ce sens là ça va mais vous ne commencez pas par un contrôle d'identité pour savoir s'il y a une infraction parce que c'est ça qu'ils font avant le contrôle d'identité c'est quoi la phrase d'après ? ah vous n'allez pas contrôler vous alors qu'est-ce qui s'est déjà fait contrôler ici dans la salle le contrôle d'identité ? ne mentez pas là et alors qu'est-ce qu'on vous dit après ? de vider ah bah c'est quand même c'est quand même la phrase d'après videz vos poches s'il vous plaît monsieur vos palpations pour voir si vous n'avez pas une petite boulette de shit pourquoi ? parce que pour les chiffres c'est génial ça parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte et vous revenez avec une infraction constatée et élucidée c'est trop bien un taux d'élucidation ils avaient fait ça ils avaient une grosse arnaque avec Sarkozy ils avaient fait exploser la politique du chiffre comme ça et il y avait des fois ils avaient oublié de les mettre en relation avec d'autres dépôts de plainte ce qui fait qu'en réalité vous aviez même un taux d'élucidation supérieur à 100% ah non non mais c'est bien franchement c'est bien on est bon on est efficace donc c'était extrêmement extrêmement important évidemment il faudra renforcer la prévention spécialisée et réorganiser toute la police nationale la formation initiale il faut passer à deux ans de formation initiale on était à neuf mois ils reviennent à douze mois mais là à la fin du mandat histoire de dire on revient à douze il faut dire qu'à douze mois avant c'était pas déjà très glorieux donc on va mettre au moins deux ans de formation initiale avec une affectation à mi-parcours au bout d'un an ils savent comme ça dans quel service ils iront et on peut avoir une formation pour la prise de poste qui soit beaucoup plus opérationnelle et efficace et ensuite on fera de la formation continue digne de ce nom ils viennent de doubler le montant de la formation continue alors vous vous dites ah c'est chouette ils sont passés de 10 millions à 20 millions alors moi je dis on va doubler encore la formation continue ouais je prends pas trop de risques on va passer à 40 millions mais en plus vu qu'il faut vu qu'il faut réorganiser les choses c'est sûr que si je mets du pognon sur la table il faut encore recruter les formateurs ouvrir les écoles donc de toute façon ça va être progressif on va pas réussir à tout faire en un jour parce que quand je vous dis doubler la formation initiale ça veut dire qu'il faut ouvrir deux fois plus d'écoles de police dans le pays donc il faut les construire il faut qu'elles sortent de terre et puis en plus on veut les faire un peu différemment on veut qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent faire les cours on veut qu'il y ait des sociologues de l'université des psychologues qui viennent faire les cours on veut aussi qu'il y ait des gens spécialistes dans la gestion des conflits je pense que des psychiatres pourront aussi venir faire des cours sur savoir comment on gère une personne qui est en état de détresse parce que les policiers sont confrontés à ce genre de situation c'est eux les primo intervenants dans bien des cas sur les personnes qui sont en situation de détresse en termes de santé mentale évidemment dans la formation continue moi je vous le dis on prend un engagement 100% des gendarmes et des policiers sur les 5 ans du quinquennat suivant devront passer par une formation sur la lutte contre les discriminations et les stéréotypes sexistes 100% ça va pas être évident ça fait un paquet de monde mais on le fera parce que c'est pas juste un référent à l'accueil qu'on va former c'est pas ça le sujet c'est un problème beaucoup plus grand et structurel parce que les discriminations elles sont aussi entre policiers eux-mêmes vous avez peut-être vu passer des images de ce qui se passait dans les commissariats parisiens de bizutage du petit nouveau qui arrive parce qu'il a pas la bonne couleur de peau il va manger ses verres en interne non c'est fini ça c'est fini ça alors on en finira avec la politique du chiffre c'est pareil comment on fait pour en finir avec la politique du chiffre c'est pas compliqué le corollaire de la politique du chiffre ça s'appelle les primes puisque si on donne des primes au chef s'il a des bons chiffres si vous voulez arrêter la politique du chiffre il faut arrêter les primes qui vont avec non mais si vous avez un candidat devant vous qui vous dit pas ça ou une organisation politique qui a pas ça c'est de l'arnaque c'est ce qu'ils ont fait tous les précédents vous avez parlé de Cologne qui avait arrêté la politique du chiffre il avait laissé les primes François Hollande j'ai retrouvé son nom il avait dit qu'il supprimerait la politique du chiffre avec Valls et Cazeneuve ils ont laissé les primes qui allaient avec donc forcément que la politique du chiffre a continué et c'est toujours comme ça et les primes on peut les reverser en traitement c'est bon tout va bien on peut les laisser dans la caisse commune et ça fera des cotisations sociales et ça fera des meilleures rémunérations pour tout le monde donc là dessus fin de la politique du chiffre il faut stabiliser les effectifs évidemment et je pense qu'il faut qu'on crée 2500 personnels administratifs parce qu'il y a encore des policiers qui sont derrière les bureaux et je parle pas derrière les bureaux pour prendre des plaintes je parle même pas de ça je parle derrière des bureaux pour faire des trucs de bureaux ce que moi je faisais comme métier avant moi je m'occupais de la comptabilité des services de police et de gendarmerie bon bah un policier qui fait la compta il a pas été formé pour ça quoi enfin je veux dire il y a des administratifs pour faire ça c'est bon tout va bien en plus il coûte moins cher les administratifs je sais donc on va remettre les choses à leur place on va créer un greffe de police ça je pense que c'est une bonne idée pour la police judiciaire c'est à dire que vous ayez des personnels de greffe qui aident les policiers à taper les plaintes et à sécuriser la procédure oui parce que les plaintes je n'irai pas plus loin et voilà des fois ce serait pas mal que ce serait mieux rédigé 2000 agents de police technique et scientifique parce que eux ils sont bien plus efficaces qu'une caméra le taux d'élucidation dans ce pays on le doit à la police technique et scientifique ils font des trucs de dingue aujourd'hui mais dans des conditions déplorables ils m'ont expliqué qu'ils savaient capturer une odeur j'y croyais pas au début j'ai vu le film le parfum ça se finit mal il y a aussi une question de police judiciaire dans le film mais du coup ils savent capturer des odeurs pour savoir si ça correspond à d'autres odeurs c'est génial on sait faire ça aujourd'hui mais pour ça il faut des agents la titularisation de ceux qui ont le niveau évidemment des 11 000 adjoints de sécurité maintenant c'est policiers adjoints parce que ça fait mieux parce que ce sont les précaires de la police nationale ils sont 11 000 quand même c'était censé être les emplois jeunes mais ils ont gardé ça et c'est tout le temps le cas donc c'est bon on en finit avec ça évidemment dans cette organisation de la police vous avez le service citoyen obligatoire je le rappelle puisque nous sommes pour la mise en place d'un service citoyen obligatoire qui aura une composante militaire qui aura une composante aussi civile dans cette composante civile on pourra faire son service auprès de la gendarmerie de la police la gendarmerie c'est déjà le faire elle a sa réserve opérationnelle ça fonctionne je crois plus de 20 000 réservistes opérationnels ils ont voté d'en mettre une en place dans la police nationale mais le seul truc qui les intéressait c'est les JO en fait c'est juste les JO qui les intéressent parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas assez de boîtes de sécurité privée pour sécuriser les JO donc bon ça va on peut peut-être faire un truc plus grand angle et mieux et sans armes aussi si possible donc ça c'est important d'avoir tout ça en tête et puis surtout on a besoin de mettre le paquet sur la police judiciaire cette police judiciaire elle tranche avec la police d'interpellation qu'on a aujourd'hui de flagrant délit de harcèlement des trafics on a besoin de gens qui font des enquêtes et qui le font en respectant les droits et la procédure et qui ensuite défèrent les intéressés devant des magistrats qui prennent les décisions et qui dirigent les enquêtes pas compliqué de dire ça quand même sauf que vous savez combien c'est aujourd'hui les effectifs de la police judiciaire je vous parle pas de tous les gens qui font de la PJ parce qu'aujourd'hui faire une fouille faire une fouille c'est fait par un officier de police judiciaire ok donc ça c'est un acte de police judiciaire bon ça va je vous parle des enquêtes moi en tant que tel ce sont 5600 effectifs de police judiciaire vous vous souvenez comment je vous dis qu'il y avait de policiers 120 000 5600 sur 120 000 et après on se demande pourquoi on n'arrive pas à démanteler les trafics c'est pas compliqué quand même à comprendre donc on va au moins à court terme doubler les effectifs de police judiciaire en réorganisant tout ça en prenant ceux qu'on n'a pas mis dans la police de proximité parce qu'il y a ceux qui interpellent et il y a ceux qui font les enquêtes ce sont deux métiers différents deux méthodes différentes c'est important de séparer les deux parce que c'est là qu'elle commence la fameuse séparation des pouvoirs et c'est là qu'elle commence la sûreté de se dire que je ne suis pas mis en cause arbitrairement et c'est pour ça que progressivement on rattachera la police judiciaire à la magistrature à l'autorité judiciaire en tant que telle on commencera par les offices centraux ce qui est tout en haut parce que ça c'est déjà prêt on va pouvoir en faire des services à compétence nationale et les transférer progressivement et ensuite on fera morceau par morceau mais ça paraît tellement logique et bien on le fera on le fera c'est déterminant et cette police judiciaire on a besoin d'avoir des gens recrutés directement dedans je vous prends juste l'exemple de la délinquance économique et financière ça nous intéresse pour notre sécurité sociale 80 milliards entre 80 et 100 milliards d'euros par an vous voyez ce que c'est 80 ou 100 milliards non vous avez jamais gagné ça moi non plus je ne sais même pas combien je ne sais même pas combien je ne sais même pas combien ça fait de zéro mais c'est énorme c'est le budget ça fait quasiment deux fois le budget de l'éducation nationale c'est du pas de connerie donc on a quand même des marges de progression substantielles pour améliorer les services publics dans ce pays donc on a besoin pour cette délinquance économique et financière de faire des recrutements dédiés parce qu'aujourd'hui pour arriver là-dedans il faut que vous ayez fait l'école de police du coin le concours de gardien de la paix vous ayez été en commissariat qu'éventuellement vous passiez au bout de 3 ans la qualification d'OPJ une fois que vous avez la qualification d'OPJ il faut que vous arriviez à avoir votre mutation pour aller dans un service dédié sur le sujet si d'ici là vous n'êtes pas découragé en fait les gens le font pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui les experts comptables les commissaires aux comptes les agents des services des finances publiques qui voudraient se lancer là-dedans le font pas ils y vont pas le seul truc qui a fonctionné c'est quand on a dit aux inspecteurs des finances tout le monde n'est pas inspecteur des finances vous pouvez avoir une formation dédiée pour devenir officier fiscaux judiciaire au FJ et ça ça a fonctionné c'est le seul truc où il n'y a pas de problème de recrutement donc on voit bien qu'il faut des recrutements dédiés et donc il faut faire la réforme de 95 à l'envers recréer le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police avec un concours dédié parce qu'il y a des gens ils veulent faire commissaire maigret voilà mais ils veulent pas faire ils veulent pas faire BAC sauf qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire ça le circuit dans ce sens là donc je pense qu'il y a un gros sujet de recrutement et notamment pour la lutte contre la délinquance économique et financière qui redeviendra enfin une priorité de police judiciaire dans ce pays c'est important et essentiel pour reprendre l'argent qui est juste le nôtre alors évidemment on a notre sujet de maintien de l'ordre c'est vaste la police c'est un gros sujet ça touche beaucoup d'aspects de la vie et du quotidien et sur le maintien de l'ordre moi j'ai que quelques mots à vous dire c'est pas bien compliqué c'est désescalade et on va changer le nom ça s'appellera plus maintien de l'ordre parce que je sais pas de quoi on parle de quel ordre on parle l'ordre de qui de quoi l'ordre dominant l'ordre des choses non moi je suis pour qu'on puisse garantir la liberté de manifester voilà c'est tout garantir la liberté de manifester ça doit être le seul objectif de la police en la matière et il faut que ce soit fait avec de la désescalade pas d'entrée au contact on cherche à éviter le conflit sans armes sans armes à feu ça c'est évident sans LBD40 sans grenade GLI F4 sans GM2L grenade explosive là de désencerclement sans tout ça c'est bon il y en a marre des mutilés on arrête avec ça on arrête avec les éborgnés on se déshonore en agissant de la sorte et est-ce qu'on saurait faire sans tout cette armada bien bien sûr tous nos voisins font sang tous on est les seuls et qu'est-ce qui se passe à la fin ils finissent eux par nous copier parce qu'ils finissent par avoir des gouvernements autoritaires ou de droite qui disent bah regardez on le fait en France pourquoi on le ferait pas chez nous et puis surtout beaucoup moins de lacrymo c'est bon moi j'en ai ras le bol non mais j'ai suffisamment de doigts sur les mains pour compter les manifs depuis le début du mandat où j'ai pas pris de lacrymo à Lille en plus encore s'ils étaient à Paris non mais même à Paris en fait c'est pas normal parce que ce sont des armes où il y en a un qui jette une canette c'est bon tout le monde prend du lacrymo ça va il y a une époque où on savait encaisser une canette quoi ou alors obliger les canettes en métal j'en sais rien faites un truc quoi mais non c'est meilleur en verbe ça se recite le mieux donc c'est important quand même qu'on ait ça en tête des escalades et aussi qu'on ait des effectifs spécialisés pas de bagues de toute façon on va les démanteler vous avez compris mais même dans l'absolu pas de type de genre pour gérer les manifestations c'est pas le sujet on est pas là pour faire des interpellations c'est bon c'est pas le sujet on est là pour garantir et permettre une manifestation j'avance pour arriver à ma conclusion je sais que je retourne pour vous dire que il y a quand même un gros sujet qui est le terrorisme la lutte contre le terrorisme vous savez qu'on s'est opposé aux lois sécurité intérieure lutte contre le terrorisme qu'on s'est opposé à la sixième prorogation de l'état d'urgence quand on est arrivé bah oui souvenez-vous qu'on a commencé le mandat sous état d'urgence comme quoi on a rapassé l'essentiel du mandat sous état d'urgence pas toujours les mêmes mais l'essentiel du mandat sous état d'urgence ça doit quand même interroger parce qu'à un moment donné ça a été les mesures administratives qui ont pris le dessus sur quoi ? parce que c'est pas comme sinon on n'avait pas d'outils pour lutter contre le terrorisme il y a la procédure pénale il y a un code de procédure pénale il y a des magistrats spécialisés dans la lutte contre le terrorisme mais non on passe notre temps à les contourner donc oui il faut judiciariser la lutte contre le terrorisme pour donner des garanties des garanties aux gens sur leurs droits sur les libertés fondamentales et les libertés individuelles et il faut arrêter de mettre le paquet sur la surveillance numérique pour les mêmes raisons que pour les caméras parce que souvenez-vous quand ils nous ont fait prolonger le dispositif de 2016 mis en place par les socialistes dit de boîte noire pour surveiller les réseaux où on capte on siphonne en masse les données dans un endroit donné avec les MC catchers pour ceux qui connaissent qu'est-ce qui se passe ? ils devaient nous faire un rapport un bilan est-ce que ça a été utile ? parce qu'ils avaient mis une deadline à la mesure ça devait arriver 2020 ils ont prolongé parce qu'il y a eu le Covid on en a rediscuté en 2021 et ils nous ont dit alors les données qu'on a aspirées n'ont permis d'aboutir sur aucun objectif opérationnel alors là vous vous dites du coup on va arrêter le dispositif je sais pas moi je suis bête on me fait un truc on me dit si ça marche pas on le retire et alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit à votre avis ? alors non ils ont pas juste dit on le prolonge c'était que ça on va l'améliorer c'est qu'on n'a pas assez aspiré de données c'était donc ça non mais c'est bon quoi c'est bon en plus on est hyper dépendant des américains en l'occurrence en la matière on utilise leur logiciel Palentir pour ceux qui connaissent on n'a aucune espèce de capacité à développer des logiciels souverains pourtant on a Thales mais même ça ils sont en train d'essayer de le démanteler il y a des mouvements aujourd'hui dans les entreprises de chez Thales contre les licenciements ici en France qu'est-ce que c'est que ces incompétents à tous les bouts de la chaîne et aujourd'hui la DGSI a énormément d'effectifs ils ont renforcé les effectifs les êtres humains qui travaillent là-dedans et tant mieux mais vous avez une part anormalement élevée de précaire quasiment 25% de CDD un quart dans le renseignement des gens qui rentrent qui sortent qu'on prend qu'on reprend dans le renseignement allo ? il n'y a que moi qui me dit qu'on pourrait peut-être titulariser les gens former de la ressource en interne sur le long cours parce que c'est un peu un sujet touchy qu'on essaie de ne pas faire n'importe quoi non mais c'est pour vous dire que même là ces bons vieux libéraux font n'importe quoi ne sont pas capables d'avoir une vision claire de ce qu'il convient de faire alors vous l'aurez compris je ne vous saoule pas avec la sécurité routière qui était un des éléments de la sécurité routière oui il y a aussi ça la sécurité routière je terminerai avant de vous dire un petit mot quand même sur la recherche qui doit être une boussole pour nous sur la déontologie je ne peux pas ne pas vous en parler ce n'est pas possible l'IGPN l'inspection générale de la police nationale quand c'est marqué l'IGPN ouvre une enquête là vous vous dites ah c'est pour mieux la fermer ah oui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe en réalité il y a l'IGGN aussi comment on va faire Macron il a dit il faudrait que je crée un contrôle externe de la police je vais créer une délégation parlementaire à la déontologie policière qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans vous voyez que ce soit Bernard ici qu'ils viennent pour dire toi attention on va te poursuivre faire l'enquête et tout ouais ça serait pas mal non mais c'est pas ça qu'ils ont en tête de toute façon c'est qu'on puisse leur solliciter sur des dossiers et nous leur remettre des dossiers ça va c'est bon c'est pas que ça à faire il peut y avoir des gens qui fassent leur travail pour ça il faut qu'il y ait un contrôle externe c'est ce que font les anglais il y a l'IOPC alors c'est pas le paradis non plus mais ils ont un organe de contrôle externe avec des gens qui enquêtent sur la police qui sont monsieur et madame tout le monde ils font des offres d'emploi vous pouvez répondre envoyer votre CV et demain devenir enquêteur sur la police au sein de l'IOPC voilà comment ça se passe en Angleterre vous ne pouvez pas si vous êtes policier ou gendarme devenir enquêteur vous pouvez être sollicité à titre d'expertise vous avez un cas donné pas de problème mais vous ne pouvez pas faire l'enquête et c'est eux qui mettent des sanctions à la fin ça c'est important mais en fait aujourd'hui en France il y a déjà un organe qui est chargé du contrôle externe de la police c'est déjà prévu par la loi est-ce que vous savez qui est en charge du contrôle externe de la police non pas le parlement non pas les policiers à chaque fois je me trouve quand même vous ne savez pas mais je vais vous dire vous allez me dire que oui c'est vrai le défenseur des droits il est en charge oui c'était l'ancien CNDS c'est la déontologie de la sécurité le centre national de la déontologie de la sécurité qui était absorbé dans le défenseur des droits et vous savez que les gilets jaunes ont fait des signalements auprès du défenseur des droits parce qu'il est en charge du contrôle externe et qu'il a accès au dossier des enquêtes IGPN en matière administrative mais en fait quand ils ont transféré cette compétence au défenseur des droits en réalité qu'est-ce qui s'est passé zéro effectif supplémentaire donc en gros c'est 7 ou 8 personnes là au sein du défenseur des droits qui traitent entre 1200 et 1500 signalements par an et encore il y a aussi peu de signalements parce que regardez vous ne saviez pas spontanément vous ne vous étiez pas dit c'est au défenseur des droits qu'il faut que je signale et surtout à la fin qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence des gilets jaunes 36 dossiers ont été transmis au ministère de l'intérieur pour demander à mettre des sanctions combien de sanctions ont été prises par le ministère de l'intérieur zéro zéro oui ils donnent ils rendent leur conclusion donc on donnera au défenseur des droits le pouvoir de sanction direct des enquêtes qui feront et sans attendre parce que ça il faut modifier la loi organique c'est chiant le défenseur des droits parce que c'est dans la constitution donc il y a des grosses modifications à faire d'un point de vue de la loi mais moi je m'engage en tant que futur ministre de l'intérieur je ne sais pas si je serai à l'intérieur mais on va faire comme ci je m'engage si je suis ministre de l'intérieur à suivre toutes les recommandations du défenseur des droits sur les demandes de sanctions disciplinaires c'est pas compliqué quand même et on supprime l'IGGN on supprime l'IGPN pour donner tout ce pouvoir aux défenseurs des droits et ce qui relève des inspections en interne parce que vous savez les inspections internes elles font aussi des inspections sur le budget sur l'organisation des locaux enfin voilà des inspections internes il y en a plein dans plein de ministères c'est utile et tout ça on les remettra au sein de l'IGA parce qu'il y a déjà un organe d'inspection au sein du ministère de l'intérieur dans son intégralité avec les préfectures c'est l'IGA et il se supprase ses missions donc bien sûr qu'il faut revoir la déontologie de la police parce qu'on ne peut pas durer de la sorte la recherche doit être pour nous une boussole on a besoin de cet institut national des hautes études et en sécurité et en justice avec des chercheurs indépendants dedans qui fixent leurs calendriers de recherche et leurs objets de recherche bien sûr le ministère passera des commandes mais c'est eux qui doivent dire ce sur quoi ils recherchent parce que l'ancienne mouture c'est pas vrai que c'était le monde idéal et génial la plupart de ce qui était recherché là-dedans c'était que les commandes du ministère de l'intérieur donc ça c'est pas possible de continuer dans cette direction et puis surtout ça permettra de financer en sociologie qui voudront faire la recherche des postes de doctorant notamment pour faire toutes mes enquêtes de victimation locale pour les collectivités et les CLSPD voilà et comme ça on pourra revivifier le pays et avoir des vraies boussoles sur l'organisation de la police évidemment je dois conclure en vous disant que tout ça n'a de sens que dans un programme complet qui s'appelle l'avenir en commun porté par le candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle dans lequel nous traitons d'abord et avant tout de la sécurité sociale je le redis je vous l'ai dit au début la sécurité sociale est la première et la meilleure des préventions et comment ça marche la sécurité sociale avec des cotisations sociales je sais que vous le savez c'est extrêmement important c'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires et pas juste faire des compléments de salaire avec le RSA complément parce que ça ça augmente pas les cotisations sociales donc ne croyez pas M. Macron ne croyez pas Mme Le Pen ne croyez pas Mme Pécresse ou tous les autres en fait quasiment parce qu'ils sont en train de vous arnaquer au passage quand même il y a quand même Mme Le Pen qui nous explique qu'on manque de gens à l'hôpital public ils l'ont dit là pendant la pandémie ils ont dit oui et les suppressions de lits dans les hôpitaux etc mais Mme Le Pen dans ses problèmes procédants elle voulait supprimer des fonctionnaires et d'ailleurs elle avait une grosse revendication la même que celle de M. Macron qui était de diminuer la part du brut dans le salaire pour augmenter la part du net et qu'est-ce que ça fait quand on diminue la part du brut ça fait moins de soi la sécurité sociale et elle sert à quoi la sécurité sociale à payer les hôpitaux attention aux arnaques il y en a quelques-unes quand même dans cette campagne il y en avait déjà une par le passé mais il vient y en avoir quelques-unes donc on a besoin de la sécurité sociale il faudra la sécurité de l'emploi comment on fait pour ça ? il faut partager les richesses et moi ça se recoupe bien avec mon sujet j'ai 80 à 100 milliards d'euros à récupérer même si on les récupère la moitié ça fait entre 40 et 50 même si on les récupère un quart ok la moitié on récupérera au moins la moitié c'est promis on va y arriver c'est pas compliqué on va faire de l'infiltration parce que quand il s'agit de faire du stup là il n'y a pas de problème c'est pour ça aussi au passage je ne vous ai pas saoulé avec la légalisation du cannabis j'aurais dû parce que ça c'est 30% de l'activité policière sur le terrain et par voie de conséquence 30% de l'activité judiciaire des tribunaux au pénal c'est bon on a d'autres choses à faire on va déjà s'occuper des plaintes des gens qui là s'entassent parce que non il faut faire du chiffre Gérald il a dit vous avez vu l'histoire du CBD vous avez suivi du coup je vous invite à offrir une fleur à Gérald ce qu'ils avaient interdit des fleurs de CBD c'est la variété de cannabis où il n'y a pas le THC qui est le psychotrope ils appelaient ça des fleurs bon donc on a besoin de cette sécurité sociale avant toute chose on a besoin de créer de l'emploi on a besoin de partager les richesses et pour ça on a tout le reste du programme l'avenir en commun que ce soit dans le domaine de l'agriculture que ce soit dans le domaine de la radio-stralisation comment on fait pour ça ? on fait le protectionnisme solidaire aux frontières on fait en sorte que ce qui vient de très loin coûte plus cher ce qui est produit dans des conditions socialement inacceptables ne puisse pas être ramené sur le territoire national on fait en sorte que parce qu'on a augmenté le SMIC on puisse mieux se payer les choses et quand ça coûte trop cher parce qu'il y en a qui se gavent oui il y en a qui se gavent oui 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 je pense notamment à Bernard Arnault on a déjà parlé de Bernard Arnault on va parler de Bernard Arnault aujourd'hui Bernard Arnault par exemple ou le PDG de Sanofi aussi Sanofi c'est combien ? 4,5 milliards d'euros de bénéfices pendant la pandémie alors qu'ils n'ont même pas été foutus de trouver quoi que ce soit au passage en prenant le crédit impôt recherche c'est bon quoi donc on a les moyens de faire en sorte d'avoir un programme ambitieux de sécurité sociale dans ce pays et de sécurité tout court vous l'aurez compris et j'achèverai en vous disant que n'oubliez pas que c'est la liberté la première des sécurités merci applaudissements 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 Merci.